Bonjour à tous, bonjour à toutes, alors aujourd'hui on va faire une vidéo assez rapide, on va discuter de l'AdBlue puisque en fait j'ai une 308 Blue HDI Alors voilà, l'AdBlue, donc j'en ai 10 litres avec moi là dans la voiture parce que j'ai l'alerte AdBlue qui s'est déclenchée il y a quelques temps donc je me balade avec ça donc ça sert à réduire les émissions de NOX sur les voitures équipées de la technologie SCR donc voilà pour l'explication technique Alors je suis dans ma 308 Blue HDI et quand je démarre, qu'est-ce qui se passe ? Ah ah, AdBlue Et oui, qu'est-ce qu'il me dit ? Démarrage impossible dans 100 km Alors c'est du lard ou du cochon, c'est vrai ou c'est faux ? Je suis un peu joueur, j'ai envie de tester Alors il vient de me mettre ça, alors juste avant il mettait démarrage dans 100 km impossible puis après il m'a mis le démarrage de 80 km puis j'ai fait 10-15 bornes et là maintenant c'est bon Donc ça veut dire que la prochaine fois, il ne démarre pas Donc là je vais terminer mon trajet, j'ai encore 10-15 bornes à faire et je pense qu'après, fini Il est gentil de ne pas me planter en pleine 4 voies quand même parce que ce serait un petit peu dangereux Bon alors là je suis arrivé à destination, donc maintenant je vais faire comme si j'essayais de repartir Ajouter AdBlue, démarrage impossible Ah bah oui, et là, c'est stop, c'est rideau, elle ne veut pas démarrer Il ne se passe absolument rien Donc on voit bien, elle est bloquée électroniquement on va dire Elle ne veut pas démarrer Bon bah on va peut-être rajouter de l'AdBlue alors Bon j'avais fait exprès évidemment de prendre mon bidon avec moi Alors l'AdBlue juste à côté du réservoir de carburant J'ai aucune idée de la quantité qu'il faut mettre Et là je me dis qu'il va falloir un entonnoir T'en as un dedans Là Putain D'accord Bon, en fait pratiquement Bon après tout c'est de l'urée qui est dedans Techniquement ça pourrait peut-être marcher C'est pratique J'ai aucune idée de la quantité qu'il faut mettre Il faudrait que je regarde la notice pour ça Mais comme vous le savez c'est pas mon habitude C'est beaucoup trop simple de lire les notices J'arrive pas comme ça Bon alors le bidon de 10 litres moi je l'ai pris Parce que voilà comme ça je suis peinard Par contre à mon avis pour verser c'est vraiment pas le plus pratique Bon je vous recommanderais de prendre des bidons moins gros hein Parce que moins lourd, plus facile à verser quoi Bon alors il faut transvaser dans une bouteille Et puis après vous mettez avec la bouteille j'en sais rien Mais là c'est pas pratique Par contre comme urine noir ouais ça me semble parfait A la bonne hauteur là Ouais on peut en mettre T'as pas bien mis le truc en fait Ça le truc bleu ça se clipse apparemment dedans Je viens le voir sur le côté du bidon Attends Ah Ça se clipse Ouais on va la refaire Allez on la refait moins crispée On le met directement dedans quoi Ouais On l'en mange Allez moi j'ai raisonné comme si c'était un entonnoir mais Ok Ah bah c'est classe hein Allez Par contre ouais comment je sais que je déborde Bah je saurais pas C'est pas grave Allez on est parti Ouais c'est un peu plus pratique Bon là de blue c'est sympa mais enfin c'est quand même aussi cher que de l'essence Je crois que c'était genre 13 ou 14 euros les 10 litres Donc euh ouais bon C'est pas trop donné pour de l'urine hein à la base Je sais pas ce qu'ils rajoutent dedans C'est sûrement un truc bon bah ils Ils doivent la Ils doivent la stériliser Ils doivent enlever l'odeur J'en sais rien Ils mettent un colorant bleu apparemment Ah ouais la vache elle va prendre les 10 litres Et bah 10 litres de pipi Ouais ouais Et bah les 10 litres y sont passés Ah j'aurais pas cru hein Et tu fais combien de kilomètres ? Euh bah on va regarder combien de kilomètres à la voiture Sachant que c'est la première fois que je remets de l'adblue Et que la voiture était neuve Bon c'est bon là j'ai mis mes 10 litres d'adblue On va réessayer Euh Ah J'ai failli avoir peur Il a remis le message d'erreur Non non il est content Oui la porte avant gauche est bien ouverte c'est vrai Mais dis nous le kilométrage Donc 14 050 km c'est la distance que la voiture a parcouru Avant de redemander de l'adblue Donc là j'en ai mis 10 litres Il faudrait que je regarde dans la notice si c'est le plein ou pas je sais pas Alors quand on regarde la composition C'est quand même 67,5% D'eau déminéralisée Et 32,5% d'urée D'eau de pureté Alors l'urée c'est quand même un composant essentiel de l'urine On est bien d'accord Et donc en fait 67% plus 32% Je vous laisse calculer Qu'est-ce qui reste ? Il doit rester un petit peu de colorant Contient de l'ammoniaque J'imagine qu'ils ont stérilisé ça avec de l'ammoniaque Voilà Ouais bah c'est de l'eau et de l'urine quoi Deux tiers d'eau, un tiers d'urine Bon je rigolais mais évidemment je vais pas faire mon mix moi-même C'est ma voiture du boulot Je vais mettre du vrai adblue dedans, vous inquiétez pas Alors je sais pas si ça marche bien cette histoire de SCR avec BlueHDI et compagnie Puisque je vois je suis des vidéos de gens qui font du TP et compagnie Et même les pelleteuses ont un réservoir d'adblue Je sais qu'il y a des gros réservoirs d'adblue aussi pour poids lourds Donc bah tout ce qui est camions Je sais pas ouais ça a l'air assez courant maintenant Je sais pas si y'en a dans les bateaux par exemple Bon après c'était quand même des très très gros moteurs Et puis bon on renouvelle pas le parc tous les 5 minutes Donc je sais pas au niveau du BlueHDI Moi je débarque un peu hein J'ai une voiture très moderne seulement depuis quelques mois Donc voilà moi j'avais aucune idée de ça Latblue c'était vraiment inconnue pour moi Bon bah voilà c'était pas vraiment un tuto C'était plus une vidéo comme ça d'informations en passant Allez moi je vous laisse là je vous dis à bientôt Allez salut ! Bonjour à tous bonjour à toutes Alors aujourd'hui... Bonjour à tous bonjour à toutes Alors aujourd'hui... Merde... Bonjour à tous bonjour à toutes Alors aujourd'hui on va faire une vidéo et on va attendre que les poules... ... ... ... ...